Et l'instructeur dit « Hum, activez les... mettez les essuie-glaces là. Oh, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? » Et le conducteur commence à suivre les essuie-glaces. Ok ? Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression de gâcher votre pratique à cause de la venue d'une pensée intrusive. Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une intervention de Muji à propos de la pratique de la méditation et particulièrement de ce qu'on peut ressentir en méditation lorsqu'il y a ce genre de pensée. Il va nous raconter une histoire qui est à la fois très touchante et vraiment très drôle. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Votre personnalité n'est pas vous. C'est simplement une construction en laquelle vous croyez par habitude. Dès l'instant où vous le constatez, un magnifique espace s'ouvre. Vous n'êtes plus emprisonné. Wow, c'est la puissance de l'observation. Et aussi, vous n'êtes pas dépendant de l'observation. Vous ne vous identifiez pas à elle. Vous ne la prenez pas personnellement. Vous êtes dans un espace détaché, juste pour regarder les pensées. Vous n'êtes que les yeux. Vous regardez simplement. Mais vous ne croyez pas. Pas d'interprétation de ce que vous voyez. Vous êtes juste l'être. L'espace dans lequel il y a les pensées. Et au début, ça a l'air impossible. Aussi vite que je pense, pfiou, quelque chose passe. Et la voix dit, non, reste. Tu n'es pas ce qui passe. Juste ton habitude favorite. Reste. Observe ça. Tu vois ça. Sois un avec ça. Et graduellement, le silence s'installe. Tu vois ? C'est comme ça. J'ai un exemple. Je pense qu'il fonctionne pour beaucoup de gens. Et je peux vous le redonner. On peut dire que c'est une forme de petite histoire. Un futur conducteur fait une sortie pour apprendre à conduire. Et maintenant, il sort avec l'instructeur. Après quelques semaines, il a compris comment regarder dans le rétroviseur, les signaux, les manœuvres, tout ça. Ce qui n'arrive jamais en indo-passage. Je vous le dis. Ils sont en train de conduire, tout se passe bien. Et aujourd'hui, l'instructeur lui dit qu'il serait bon d'aller faire un tour sur l'autoroute maintenant. Oh, vous pensez que je suis prêt ? Oui, oui, on va aller sur l'autoroute. Ok, on y va. Il conduit, il conduit. Les voitures passent, bon, il conduit, il conduit. Puis il commence à brûner. Il va pleuvoir. Il regarde. Et il y a plus de pluie. Et l'instructeur dit, activez les... Mettez les essuie-glaces là. Oh, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Et le conducteur commence à suivre les essuie-glaces. Ok. Il se dit, non, non, revenez sur la route. Ah, je suis distrait par les... Par les... Non, l'instructeur dit non, restez concentré sur la route. Allez, concentrez sur la route. Et d'autres conducteurs arrivent. Eh oh, qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y. Non, 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 s'il vous plaît. Puis-je éteindre ça ? Non, continuez de conduire. Restez concentré sur la route. Et plus de pluie arrive. Et ça s'accélère. La vitesse augmente. Ah, 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 ah. Et la voiture bouge comme s'ils étaient ivres. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis-je ralentir ? Non, non, vous ne pouvez pas ralentir. Minimum 70 km par heure. Allez, restez là. Restez là. Non, 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 c'est trop. Non, je vais me crasher. Non. Restez simplement concentré sur la route. Mais, mais est-ce que je peux arrêter les essuie-glaces ? Restez simplement concentré sur la route. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, concentrez-vous sur la route. Et à un moment donné, le focus arrive. Et lorsqu'il s'installe, la voiture se stabilise. Ah, ah. Et plus de pluie vient, de plus en plus vite. Non, non, la route, la route. Et ça se passe comme ça. Au moment où je suis là, je me dis, ok, reste comme tu es. Et une pensée vient. Oh, 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 Mouji, Mouji. Je dis, oh, non, c'est juste... Focus sur le silence. Reste avec le silence. Non, Mouji, non, c'est une grosse pensée. C'est une grosse pensée qui vient là. Oui, mais tu n'es pas la pensée. Tu n'es pas la pensée. Tu es simplement là. Oh, Mouji, Mouji, il y en a d'autres qui viennent. Non, reste là. Tu es juste l'observateur. Oui, oui, mais c'est trop, c'est trop. Non, non, ça aussi, c'est une pensée. Oh, oh, non, 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 ça vient encore. Non, reviens à l'être. Reste l'être. Reste dans l'être. Oui, 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 mais Mouji, Mouji, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donne-moi un mantra, donne-moi un mantra. Non, non, reste. S'il te plaît, Mouji, bénis-moi, bénis-moi. Mais non, reste dans l'être. Et à un moment... Que se passe-t-il ? Rien. C'est comme ça, vous voyez. Et nous accordons trop d'attention à nos pensées. Oh, Mouji, c'est une grosse pensée. C'est une grosse pensée pour moi. C'est trop gros pour moi. Mais non, même trop gros pour moi, c'est une pensée. Ah, ah... C'est vraiment dur. Ça ne l'est pas, ça aussi, c'est une pensée. Et ça se passe comme ça. Nous accordons beaucoup d'attention à ce qui vient et nous prenons ces pensées pour des faits. Mais ce n'est que de la fiction. Vous êtes le fait. Vous êtes le fait. Vous restez dans le calme, vous restez ici. Rien ne vous arrive. Peut-être que quelque chose se passe, mais rien ne vous arrive. Vous en êtes juste le témoin dans l'immobilité. Et graduellement, vous sentez. Lorsqu'il s'agit de méditation, on a tendance à beaucoup se chambouler l'esprit. Pas mal de gens se posent la question de quelle est la meilleure intention, quel genre de méditation il faudrait-il faire, comment réussir petit à petit à retrouver un état de calme, un état de présence. Il faut comprendre que la méditation, c'est simplement une observation de soi. Et vous n'avez pas besoin d'enclencher un processus compliqué. Vous n'avez pas besoin de chercher à transformer quelque chose. Et au contraire, vous devriez plutôt vous positionner comme un réel observateur. Si vous avez une intention, dites-vous simplement que cette intention est d'observer sans autre intention que l'observation. Sans juger, sans évaluer, sans comparer, sans essayer d'aller mieux, d'aller un petit peu mieux qu'hier, sans essayer de faire une bonne ou une meilleure méditation que les fois précédentes. N'essayez pas d'évaluer votre marge de progression, votre processus d'évolution, n'essayez pas de conditionner votre pratique de quelque façon que ce soit. Vous êtes observateur de ce qui est présent. Vous n'êtes pas personnellement impliqué dans l'observation. Vous êtes simplement un œil qui contemple et vous ne cherchez à absolument rien faire d'autre que contempler, être présent à ce qui est, à ce qui vient et ce qui vient à la propriété aussi de passer. Donc, de laisser les choses passer comme si vous étiez un canal. Le canal laisse l'eau s'écouler en lui mais ne cherche pas à la restreindre, à la manipuler, à la transformer, à la distiller ou à faire quoi que ce soit d'autre. Laissez passer vos pensées, laissez passer vos sensations, laissez passer tout ce qui vous traverse sans essayer de faire quoi que ce soit de vraiment spécial. Et si vous avez une intention, c'est bien celle de rester le plus pur possible dans votre acte d'observation. Donc, en n'émettant absolument aucune résistance. Et à chaque fois que vous évaluez quelque chose, à chaque fois que vous alimentez quelque chose, à chaque fois que vous essayez de commenter quelque chose, en fait, vous êtes en train de créer une résistance. Et vous, ce que vous cherchez à faire, c'est à ne pas créer de résistance. Donc, dans la pratique de la méditation, ce qui semblait effectivement essentiel, c'est d'avoir cette intention pure d'observation et de limiter notre intention à l'observation pure. Donc, pas de commentaires intérieurs, pas de recherches de transformations, de quoi que ce soit. Simplement, laissez venir. Mais même quand je dis ne pas chercher à alimenter, ne pas chercher à conditionner, etc., ne pas chercher à commenter, s'il y a des commentaires qui viennent, laissez-les venir aussi. Et enfin, vous ne méditez pas pour aller mieux, vous ne méditez pas pour être guéri de quoi que ce soit. Vous méditez simplement pour observer ce qui est et ramener votre attention sur le présent. Le fait d'aller mieux n'est simplement qu'une résultante de l'état d'observation. Mais ça n'est pas votre objectif lorsque vous pratiquez la méditation. Vous ne faites pas de la méditation pour atteindre des objectifs vous ne faites pas de la méditation pour atteindre quelconque bénéfice. Vous méditez simplement pour être présent et être présent, c'est être un pur observateur de soi-même. Et c'est là la subtilité qui me semble être très importante dans la pratique. C'est que vous ne cherchez à absolument rien manipuler, absolument rien changer. À mesure que vous allez pratiquer, vous allez affiner votre observation et à mesure que vous allez affiner votre observation, vous allez mieux comprendre la nature de vos pensées, vous allez mieux comprendre ces mécanismes, comment ils naissent en vous, comment ils se manifestent ensuite par des paroles et par des actions et ça va simplement vous permettre de faire preuve de plus d'objectivité sur ce que vous vivez parce que finalement ce que l'on vit dans notre quotidien n'est qu'une projection qui prend naissance dans notre esprit. Voilà, j'espère que tout ça a été drôle, clair, sympathique, joli. Nommez-le comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous inscrire au mail si vous voulez recevoir des conseils pratiques et implémenter plus de contenu à vos entraînements. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée on dit Allez, on dit couper. Pour la petite équipe des 30% qui regardent les vidéos en entier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce qu'en fait j'ai une autre vidéo de Muji avec une petite anecdote très drôle comme celle-ci et je ne sais pas si je vais la partager ou pas. Donc si vraiment ça vous a plu, vous me faites signe et peut-être qu'effectivement elle paraîtra sur la chaîne grâce à vous. Une deuxième ou pas ? Et sur ce, moi je vais aller nourrir les brouteurs voltiges et caramel. Musique 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...